Salut, c'est BlaBlaC, bienvenue sur ma chaîne BlaBlaCity, y a pas que JaJa dans la vie, y a le Nevermore tour de Mylène Farmer, aussi ! Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, la vie est extraordinaire, extraordinaire. J'ai vu pour la première fois de ma vie Mylène Farmer en concert à Lyon, au Groupama Stadium, c'était pas paris c'était à lyon et c'était extraordinaire absolument incroyable il faut que j'ai de cette liste voilà j'espère qu'on n'a rien vu parce que je suis je suis pas nu mais bref donc j'ai passé un moment incroyable au groupama stadium où j'étais en pelouse v est et je me suis retrouvé tout devant on m'avait une chose alors je sais pas si je dois le dire mais moi comme il avait des fans qui avaient fait plusieurs dates on s'est mis à discuter j'étais au courant de rien c'est à dire je suis pas allé sur le site francophone de mylène je mettais sur google actualité mylène sans plus pour avoir un petit peu d'infos mais je n'avais pas vu les costumes je ne connaissais pas le set list je ne connaissais pas les décors ni l'ordre des chansons etc c'est à dire que j'étais quasiment vierge en arrivant pour aller voir mylène et oui je suis libertine et je suis une vraie cata mon dieu c'était fantastique comment expliquer ce bout de femme qui était à un mètre de moi toute menue toute fine et tout elle est toute mince elle fait pas 60 ans elle fait 40 ans même pas avait dans les yeux un amour une une malice une intelligence et alors elle était formidable des grands moments des énormes alors ce qui est impressionnant c'est la scène particulièrement la scène était extraordinaire et les décors c'était absolument incroyable je sais pas qui s'est occupé des décors visuels de cette cathédrale immense c'était absolument dingue grand moment sur mais oui il ya eu tellement de gros moments il ya eu tristana ce qui est voilà le set list est très très bien réussi parce qu'on passe des années 80 90 2000 et 2020 donc quatre décennies de chansons qui n'ont pas vieilli qui sont extraordinaires il faut peut-être que je dise offre je sais pas si je dois le dire aux autres fans mais moi on me l'a dit donc je vais faire pareil chose que je ne savais pas une fan m'a dit une chose très importante qui a été capital pour être tout devant c'est à dire que il ya la scène et ensuite il ya il ya la croix comme ça il ya une croix comme ça et ben voilà c'est la croix je sais pas si vous comprenez quelque chose à ce que je dis est ce que j'ai quelque chose je une croix une croix j'ai pas de croix mais c'est inès qui va faire la croix c'est inès qui va faire la croix voilà voilà donc ça c'est la scène inès c'est la scène et là c'est l'avancée où mylène passe elle ne fait pas les côtés c'est à dire que moi j'étais tout devant tout devant la scène est assez haute j'étais tout devant et elle est venue plusieurs fois j'ai pris des photos pas beaucoup parce que je voulais me concentrer sur le spectacle mais elle fait pas les côtés parce qu'il ya des nacelles et elle utilise les deux nacelles donc pour la voir il faut se mettre juste ici et la croix elle fait comme ça on est d'accord vous avez compris que c'est voilà et ben il faut là il ya eu des gens à ce niveau là il ya eu des gens et puis de l'autre côté il y avait des gens et moi j'étais ici là il y avait des gens et moi j'étais ici donc j'étais à ce niveau là j'étais en fait parce que la scène est assez haute et surélevé qu'est ce que je peux dire d'autres des moments immenses j'oublierai jamais de ma vie que j'ai vu mylène farmer je me suis rendu compte à quel point elle n'avait rien à envier aux autres chanteuse elle est complètement unique extraordinaire alors une chose extraordinaire extraordinaire elle ouvre le show avec évidemment l'hommage à murat et avec regret donc et ensuite le show démarre et elle démarre avec le titre que j'ai découvert d'elle en 2001 optimistique moi j'en suis pas revenu j'étais en hystérie j'en suis pas revenu autre chose d'incroyable je vous si quelqu'un a vu mes vidéos je vous avais donné l'idée de du corbeau qui se qui s'ouvre au concert les ailes du corbeau s'ouvre sur l'écran il ya un immense corbeau en plein milieu je vais pas gâcher pour les autres enfin moi j'ai réussi à échapper à tout parce que je me suis très peu connecté et avec les farmer diens il poste tout donc c'est très difficile donc il ya des corbeaux qui arrivent en masse et ça ça tourne comme ça autour d'elle mylène apparaît des ailes s'ouvre moi j'avais mis elle s'ouvre comme ça et ben c'est quasiment ça elle m'a plagié non je plaisante elle a eu l'idée ça j'en suis parvenu que ça faisait trois ans que j'avais acheté le ticket c'est à dire au moment du co vide j'ai cru que c'était là j'avais l'impression que c'était hier donc elle elle a eu l'idée en fait des des de ce que je disais en mieux donc on va faire un tour rapide des chansons alors j'ai j'ai pas de regrets c'était extraordinaire les musiciens la scénographie cette cathédrale immense il ya un corbeau etc je vais pas tout raconter parce qu'il faut laisser elle a encore des dates à faire mon seul regret j'aurais aimé qu'ils aient désobéissance et mes larmes sinon le set list est fantastique c'est du grand art c'est vraiment extraordinaire moi j'ai passé j'ai pris des photos des vidéos j'ai essayé de pas trop d'être de profiter de l'instant parce que quand on est avec nos téléphones on regarde l'intérieur de nos téléphones et moi je voulais vraiment voir mylène et alors les costumes mais oui oui ça m'intéresse de dingue les costumes très réussi alors j'écorche tout le temps son nom sont son nom ouais donc je vais juste l'appeler merci olivier il est brun il a les cheveux longs c'est un ancien de rochas de rochas je crois et je l'ai croisé une fois à paris dans un jardin je sais plus où donc les costumes sont à tomber par terre c'est pas du gautier mais ça va extrêmement bien avec les couleurs des des de la scénographie des tableaux voilà c'est les tableaux les tableaux sont magnifiques il y avait rayon vert qui était en acoustique et qui était très réussi moi je l'aimais pas en en c'est single mais en acoustique c'était très agréable c'était très beau pour l'ouverture optimistique moi le rythme était très saccadé mais en fait là à ce moment là c'était un peu au ralenti ça s'est pas trop vu mais j'ai senti qu'elle commençait à ça devenait un peu difficile pour elle et puis elle a dit on va y arriver elle a sorti un truc comme ça et les costumes c'était baroque de chez baroque donc je l'ai vu une fois dans ma vie je suis allé tout seul voir mylène je raconterai après ce qui s'est passé avec le airbnb je veux pas gâcher cette cette vidéo j'étais en tout il y avait un monde fou c'était plein il y avait du main marchandising à donf que je m'achèterai après parce que j'étais tellement ailleurs j'étais dans une autre sphère c'était extraordinaire alors il ya eu des 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 chansons culte libertine xxl l'astramgram c'était ça y était pas c'est une belle journée elle y était j'ai désenchanté évidemment tristana aussi libertine aussi évidemment qu'elle soit douce j'ai un doute regret elle y était évidemment pour l'hommage l'instant x non c'est une belle journée oui ça m'a surpris parce que c'est les années 2000 donc j'ai optimistique moi évidemment c'est je fais le set liste de du best of culte de mylène farmer j'ai presque envie d'aller la revoir mais malheureusement je suis fauché et donc elle faisait deux dates à lyon et j'y suis allé le 23 c'était archi plein heureusement ils avaient arrangé ça pour les les transports en commun ainsi soit je ainsi soit il je suis désolé mylène je sais plus si elle y était celle là il y avait tellement de chansons à le dernier album évidemment et là c'était magnifique je posterai des petites vidéos mais j'ai peur qu'on m'interdise mais ça sera 30 secondes vraiment même pas moins que 30 secondes que je devienne j'aurais aimé qu'elle ouvre avec que je devienne mais elle a ouvert avec optimistique moi qui était fantastique rallumer les étoiles elle était en en habillés tous deux noirs avec des plumes sur le col c'était vers la fin du concert les danseurs sont magnifiques il y avait une interlude de danseurs il y avait son 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 piano se retournent comme ça façon voiture automobile ils ont pas fait les choses à moitié les robes de mylène il y en avait une bleue pailleté mais un bleu assez doux très joli la coiffure très moderne et à la fois très baroque elle est en fait elle est complètement revenu à l'essence baroque de ce qu'elle était et elle a pleuré bah oui elle s'était obligé je me suis dit quand est ce qu elle va pleurer et elle a pleuré et elle a pleuré elle était émue elle était émue et elle est venue mais je vous assure j'étais j'étais là elle était là pour moi j'ai fait c'est pas possible milaine j'ai fait comme ça milan on t'aime voilà qu'est ce que je peux dire d'autre que je devienne je les dis que je les dis rayon vert je les dis bouteille à la mer non que l'eau bébelle je crois que l'eau bébelle y était je suis pas sûr je suis pas sûr parce qu'en fait je suis un peu chamboulé et c'est donc 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 voilà qu'est ce qu'il ya d'autre sur le désobéissance non elle a choisi aucune chanson de désobéissance j'aurais aimé que désobéissance et mes larmes y soient mais d'après ce que je vois parler d'avenir peut-être un mince parler d'avenir ou parler d'avenir est ce qu'elle l'a fait non elle l'a pas fait d'un autre part putain j'ai un doute ça y est les temps moroses où elle plus qu'étrange etc enfin voilà donc c'était c'était exceptionnel un concert à voir et moi j'ai été très étonné de la de la cadence quand même que cette femme elle a 60 ans elle en fait 40 même pas 38 tenir un spectacle de cette qualité là il ya eu une partie avec les musiciens formidable et vraiment c'était super c'était extraordinaire je m'en souviendrai longtemps et j'ai l'impression d'avoir acheté le ticket hier en fait je l'ai acheté il ya trois ans déjà il ya trois ans et je l'ai pas acheté cher je l'ai pas acheté cher pour pour la visibilité que j'avais je l'ai eu tout le temps devant moi comme ça avec les danseurs au piano elle était sur des nacelles enfin voilà qui tourne machin ça s'est très bien passé c'était court parce que j'étais ailleurs j'ai oublié ma vie j'ai oublié plein de choses c'est un des a il sortira au cinéma j'irai le voir au cinéma et j'achèterai le dvd absolument à noël c'est sûr donc voilà ce que je pouvais dire d'une evermore tour de mylène nevermore ça veut dire plus jamais et avec mylène elle fait pas les choses à moitié tout a un sens tout a une intelligence et un sens j'espère que 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 c'est pas plus jamais voilà j'espère qu'il y aura encore mylène farmer parce que il n'y en a qu'une comme elle personnellement j'ai vu britney en 2004 à la hall tony garnier il ya 20 ans j'ai vu alicia keys en 2004 j'ai vu madonna en 2012 au stade de france madonna à l'accord arena en 2015 et mylène farmer et je mets le petit doigt mais et mylène farmer en 2023 vendredi 23 juin vendredi 23 juin 2023 voilà eh ben j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que mes cheveux gras ne vous dérange pas trop je vous remercie ceux qui me suivent merci je les remercie jamais moi je suis dans mon petit monde faut pas faire trop trop attention donc j'étais ravie de cette expérience que que j'oublierai jamais le stade était plein j'étais à une place extraordinaire j'ai même envie de faire paris il lui reste des dates encore c'était là c'était la cinquième qu'elle faisait de date à lyon et et chapeau bas chaque respect c'était immense 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 je vous embrasse il n'y a pas que jaja dans la vie il ya mon avis sur le nevermore tour de mylène farmer aussi c'était exceptionnel je vous embrasse à très bientôt salut